Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du Inescape, nous allons voir un numéro 16 qui portera sur les fonctions Boolean. En fin de compte, vous avez une fonction qui s'appelle chemin et dedans vous avez différentes informations. Vous aurez union, vous aurez différence et ainsi de suite. Au début, j'étais parti pour la création d'un petit nuage et après vous expliquer ce qu'on pourrait faire avec. Mais je me suis dit, histoire de faire quelque chose d'intéressant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour créer ce petit décor que je vous montre à l'instant. Vous avez deux grenouilles, des roseaux et différentes choses. Je ne vous expliquerai pas tout, mais vous allez vite comprendre comment j'ai fait. Pour finir, la petite grenouille, j'ai récupéré un site gratuit de coloriage. Je vous donnerai bien évidemment l'adresse web que je me voterai dans Infos YouTube afin que vous puissiez y accéder. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Inescape. Ok, nous voici sur Inescape et on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle les chemins. C'est-à-dire qu'ici, vous retrouvez chemin avec les différentes formes. Pour l'instant, on va faire l'union. On va prendre un premier cercle, touche raccourcissé, on va prendre par exemple un rectangle, mais d'une couleur différente. Et on va faire ici avec S, on sélectionne les deux et on fait ici union. Alors vous voyez, automatiquement, celui-ci a permis de fusionner les deux. C'est assez intéressant si vous voulez faire une autre forme. Par exemple, vous prenez ce cercle, vous mettez ici un cercle. Vous dites, ok, je vais prendre ma forme. Et tout doucement, vous allez pouvoir, en fin de compte, créer votre forme. C'est comme ça que j'ai fait les nuages. Si je vous montre rapidement les nuages, j'avais fait quelque chose comme ça. Je vous montre ça très rapidement. C'est vraiment... Vous voyez, par exemple, je fais quelque chose comme ça. Je vais sélectionner S. Je vais prendre premier, deuxième, troisième, quatrième. Il va m'en manquer un. Cinquième. Perdu. Je pense qu'il en manque un, mais ce n'est pas grave, on va le faire après. Je fais chemin, union. Voilà, il était sûr. Donc celui-là et celui-là. On recommence. Chemin, union. Et voilà, j'ai le nuage. Il n'est pas très beau, mais voilà le style du nuage qu'on pourrait faire, qui est un nuage dessin, tout simplement. Continuons. Alors si je prends, par exemple, cette forme, je vais encore prendre un cercle. Je vais le mettre ici. On va se mettre en bleu. Je sélectionne donc mon premier et mon deuxième. Faites très attention au sens de vos formes. C'est-à-dire que là, on est en premier plan et là, on est en arrière-plan. Si ici, je fais chemin, différence, vous avez vu, ça m'a bien, comment dire, ça m'a bien creusé dans la matière. Je fais CTRL-Z. Regardez, je vais faire l'inverse. Lui, je le mets maintenant en premier plan. Donc je clique ici. Pardon, je clique ici. Je sélectionne mon premier, je sélectionne celui-ci. Je fais pareil. Vous avez vu, c'est complètement différent. Donc faites bien attention. En fin de compte, c'est celui qui est en premier plan qui fera en sorte de creuser la matière. Regardez, je recommence. Celui-ci est bien en premier plan. Je dis, c'est celui-ci qui m'intéresse. Il va bien creuser la matière. Je prends par exemple ici, maintenant, un rectangle. Je vais mettre à peu près ici. Je sélectionne celui-ci. Toujours celui-ci est en premier plan. Si ici, je vais dans chemin, je fais intersection. Il va enfin contre, si je fais CTRL-Z. Vous voyez, il m'a bien, si je mets ici numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Le numéro 3, c'est bien l'intersection des deux éléments. C'est-à-dire qu'ici, quand vous faites chemin, je sélectionne avant mes éléments. En fin de compte, qu'importe la façon de vous sélectionner, parce que ce qui compte, c'est celui qui est en premier plan. Ici, je fais chemin, je fais intersection. Et vous voyez bien qu'ici, j'ai mon élément qui apparaît, qui était entre les deux et qui apparaît. CTRL-Z. Je prends le premier élément, le deuxième, et je vais maintenant faire exclusion. Alors là, exclusion, c'est assez intéressant. C'est pareil que le premier, enfin que le précédent, mais sauf qu'il évite la matière. Il enlève la matière, tout simplement. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire un effet. Là aussi, toutes ces fonctions servent très souvent pour la mécanique. Parce que dans le cas de l'organique, c'est un peu plus... Bon, vous pouvez le faire, dans le cas de ma grenouche, je vous montrerai comment j'ai fait, mais... C'est plus intéressant de le faire au niveau de la mécanique. Surtout que si vous faites après une espèce de mirroring, c'est-à-dire un miroir, vous ne faites qu'une seule partie de votre objet, pardon, vous le dupliquez. Regardez, par exemple, je prends celui-ci, je fais un CTRL-D. On va dire, je le mets ici, puis je dis tiens, j'ai donc fait mon mirroring. Je le mets ici, et automatiquement après, si vous avez, par exemple, l'aimantation d'activer, vous pouvez les mettre comme ça, et créer des formes, on va dire, mécaniques. Continuons. Alors là, maintenant, je vais prendre C, je vais créer un petit cercle, pardon, S, et on va se mettre, par exemple, ici. Donc je prends le premier, je prends le deuxième, celui-ci est en premier plan, je fais chemin, et là, je fais division. Non, ça ne peut pas marcher, parce qu'il faut que ça soit comme ça. Donc je recommence, hop, et ici, je fais division. Et vous voyez, celui-ci, en fin de compte, on pourrait croire qu'il m'a juste créé un trait, mais c'est bien plus intéressant que ça, c'est que celui-ci m'a carrément fait un découpage. Donc il m'a gardé la première forme et la deuxième forme. Là aussi, c'est très intéressant pour les pièces mécaniques. Et si je prends le dernier, alors on va prendre celui-là et celui-là, et ici, on va faire découper le chemin. Alors découper le chemin, très intéressant aussi, c'est que là, vous voyez, mon chemin est ici, mais ici, j'ai un autre petit bout. Et en fin de compte, ça m'a découpé mon chemin. Vous savez très bien ce que c'est qu'un chemin, c'est ici, au niveau de l'édition de nœuds, si je reviens ici, on a bien mes différents chemins. Et ça, c'est assez intéressant aussi à faire quand vous voulez faire des... des raccords de pièces mécaniques ou des choses comme ça. Regardons maintenant au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de ma... mon petit dessin sur les grenouilles. Donc là, je vais faire en sorte de tout supprimer. Hop, voilà. Donc j'avais évidemment mis tout ça dans des calques. Rappelez-vous, j'avais fait un cours complet sur les calques. Et ici, on a la grenouille. Alors, ça, je ne vais pas vous l'expliquer, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que je peux vous expliquer, c'est comment j'ai fait, par exemple, au niveau du corps. C'est très simple, vous allez voir, je prends... Je prends donc le cercle, je vais faire ici un premier. Alors, je vais prendre la pipette, histoire de prendre la même couleur. Voilà, parfait. Je fais un CTRL-D, S, je récupère mon élément, je vais le faire grossir un peu. Alors, rappelez-vous aussi, très intéressant, pour le corps de la grenouille, vous prenez les deux, vous allez ici dans le menu Alignement et Distribution, et vous cliquez ici. Et automatiquement, vos deux éléments se centraient. Et après, il vous suffira de simplement cliquer ici sur Chemin et Union. Et voilà le début du corps de ma grenouille. Après, c'est très simple, pour les jambes, c'est pareil. J'ai toujours pris, en fait, compte, très souvent le... Vous voyez, j'ai pris ça, après j'ai pris un autre que j'ai commencé à modifier. Je me suis servi, évidemment, de l'édition de nœuds. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, il n'est pas créé. Il suffit d'appuyer ici. Et là, je me retrouve avec mes nœuds que je peux modifier à volonté. Vous voyez ? Là, je ne vous montre pas, mais c'est exactement comme ça que j'ai fait au niveau de mon dessin. Si je vous montre, par exemple, au niveau des pattes. Alors, les pattes, c'est pareil. J'ai pris C. J'ai fait quelque chose comme ça. J'ai fait une première boule, une deuxième boule, et mettons une troisième boule ici. J'appuie sur S. Je prends premier, deuxième, troisième, quatrième. Et ici, j'ai tout simplement fait Union. Vous voyez, le principe est toujours le même. Et c'est comme ça que j'ai pu créer ces petites pattes. Une dernière chose aussi intéressante, c'est au niveau des feuilles. Comment j'ai fait pour les feuilles ? Là aussi, j'ai pris deux sphères, tout bête. Vous voyez ? Juste comme ça. S. J'ai pris mes deux éléments. Et ici, j'ai fait Chemin. Et je lui ai dit Intersection. Ce qui m'a permis de créer une feuille. Après, vous pouvez la redimensionner, la modifier, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est ce genre-là. Donc, comprenez bien que je vous explique les outils, comment ceci fonctionne, mais pas comment dessiner. Moi-même, ne sachant pas dessiner, je m'amuse. C'est tout ce que je fais. Donc, à vous de voir, à vous de jouer avec les dessins. Je ne vous ai pas encore expliqué les dégradés. Je ne vous ai pas encore expliqué comment commencer à rendre plus joli vos dessins. Mais pour l'instant, déjà, comprenez bien la base des outils. C'est très important. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !